C'est toujours la Banque mondiale qui le dit, qui tient en partie à la mise en oeuvre du plan national de développement de l'Anse. Le Sénégalais est basé sur cela, maintenant alimenté par des filières fortes. Vous n'avez pas peur que ce refus de participer au dialogue vous marginalise ? Parce que vous étiez l'étoile montante de la présidentielle en 2019, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste concrètement ? Ce qu'il en reste c'est que, au regard des Sénégalais, nous sommes les seuls à incarner une opposition dure et radicale, une opposition qui continue à coller aux populations et à leurs préoccupations. Puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière, nous sommes des êtres dignes et fiers. On ne discute pas de tout droit à la gorge. C'est ça qu'il en reste et ça c'est important pour nous. Certains ont évoqué des liens supposés que vous auriez avec des réseaux salafistes pendant la présidentielle, qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Ils n'ont qu'à le prouver. C'est ce lundi, le président Macky Sall a renoncé à se présenter à un nouveau mandat. Est-ce que vous saluez cette décision ? Et je crois que désormais, lorsque le président Macron pourra terminer ses deux mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir pris un troisième mandat. La France aurait donc participé à un complot contre vous ? C'est grave ça comme accusation ? Il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été déprits comme étant des anti-Français notoires. Nous n'avons rien contre la France. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-Français, qui est pro-Sénégalais, simplement, ni contre aucun autre pays, nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Nous n'accepterons plus d'être des vallées de qui que ce soit. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer. Je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire son attitude. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance, mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. On vous a beaucoup entendu parler récemment de la France et de la relation entre le Sénégal et la France. Nous ne sommes le précaré de personne. Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes ? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France ? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Aujourd'hui, coopérer avec la France, les Etats-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considère défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous sommes pourvers à travailler avec tout le monde. Nous ne sommes contre personne ni pour personne. Nous sommes pour nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer. Mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent. Un, respectant la liberté de chaque pays maintenant à pouvoir choisir librement ses partenaires. Nous disons toujours à nos amis, même Burkinaabe, Maliens, etc., qu'il n'est pas souhaitable de rompre les relations. Il faut se retrouver autour d'une table et discuter, mais que chaque pays défende. L'Afrique a encore besoin de la France. L'Afrique a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de l'Afrique. La France, à elle seule, ne peut pas symboliser les relations de l'Afrique. Ce serait très obligatoire. Nous sommes libres de choisir nos partenaires selon nos intérêts. Sous cet angle-là, évidemment, si on considère qu'on peut bien négocier avec les États-Unis, avec la Grande Portaille, avec l'Union Européenne, avec la Chine ou avec la Russie, pourquoi pas ? Le souhait, c'est que les compatriotes pour lesquels on a développé ce projet, ce discours y adhèrent. Et donc, mais quand il y a cette adhésion-là, pour nous, c'est un projet qui est 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 un projet.